L'événement a été marqué par une cérémonie de clôture des activités de la Fondation Arisala. La Fondation en question a été créée en 2011 par un groupe de jeunes compatriotes vivant en Arabie Saoudite. Depuis 7 ans, la Fondation Arisala œuvre aux côtés des pèlerins tchadiens à l'heure offrant gratuitement l'eau de repas, encadrement et guide sur la terre sainte de l'islam. Cette cérémonie qui marque la fin de ses activités de bienfaisance bien évidemment a été présidée par le vice-président de la Commission permanente chargée de l'organisation du Hague et Umrah Umar Adouma Abdoulaye qui avait à ses côtés le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques d'Ithiad Cheikh Abdeldaïm Abdallah Ousmane et Cheikh Ali Azharani, enseignant-chercheur à l'université de Maca. Dans son intervention, le président de la Fondation Arisala, Haroun Mohamed Issa, a vivement remercié le pèlerin tchadien pour le bon comportement durant leur séjour en Arabie Saoudite. Il n'a pas manqué de souligner l'esprit de collaboration entre sa Fondation et la Commission permanente chargée de l'organisation du Hague. Pour sa part, le vice-président de la Commission permanente chargée de l'organisation du Hague et Umrah Umar Adouma Abdoulaye a vivement salué l'oeuvre de bienfaisance qui a contribué largement à la réussite du pèlerinage 2018. Le vice-président a décerné insatisfait aux délégués de la Fondation Arisala basée au Tchad, Imran Moussa Haroun, pour le travail accompli. Enfin, la Fondation Arisala a offert des cadeaux aux pèlerins tchadiens. La Fondation Arisala basée au Tchad, Imran Moussa Haroun.